Musique Les Jeux d'Université 2023, ça y est ! C'est maintenant ça démarre ! Après l'éclatant succès de l'édition 2023 Savalou, les Jeux d'Université vous reviennent cette année plus innovants que jamais ! Au total, 4 disciplines en compétition ! Le football chez les hommes, le basketball en hommes et en dames, le handball en hommes et en dames, l'athlétisme en hommes et en dames. 66 universités engagées, 2789 athlètes mobilisés. Les phases des zones des Jeux d'Université, c'est du 14 juin au 1er juillet 2023, dans les 5 zones du pays. Les Jeux d'Université, le sport du laboratoire, un label du ministère des Sports porté par l'Obsu. Musique Ravie de vous retrouver encore ce matin pour la une des journaux de tous les matins sur National TV. Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous et bienvenue. Nous sommes jeudi 29 juin 2023 et le calendrier des Faisans annonce aujourd'hui, une journée favorable pour toutes les actions spirituelles et favorable également pour toutes les actions matérielles. C'est placé sous le signe de Vodou, le signal est ouvert. Vous qui croyez en ces détails, prenez la disposition qui s'impose. Là, une des journaux à présent et on démarre par le quotidien, le potentiel qui a mis en manchette ce matin. Bradage des réserves administratives à Djime, Sud à Abomé, Blaise à Ranzuglele, un problème à dissipation du titre de maire. Si à terre de Latte, il était déjà nommé ministre sous Yaï, la case prison entre toujours, laisse maire à titrer ce matin le quotidien. Le potentiel, en page 3, le canal et ses plus de détails sur le titre, qui nous propose également comme titre ce matin. Aïd El Kebi 2023, dans le Koufou, l'honorable Medewanou fait parler son cœur aux musulmans de Tovi Klein. En page 9, vous allez lire les détails sur le titre, toujours à la une du journal. Le potentiel ce matin, gestion interne dans les institutions de la République, RAC, le DAF, la PRMP et autres devant la criette ce jour. En page 3, vous allez lire les détails sur le titre, vérification de plagiat dans les mémoires de la FLAQ UAC, la TRAQ lancée contre les étudiants, tricheurs et paresseux. Urgence pour les autres entités de suivre les pas de la FLAQ AMI ce matin le quotidien. Le potentiel à sa une, les détails dans ses colonnes, dans sa livraison de ce jour. Le Béninois libéré va s'installer pour écrit SB2E d'une simple affaire de 60 millions qui a viré au scandale commun à FOLAC, à tuer des cadres de l'administration. Trop de manipulations politiques et de règlements de comptes dans ce dossier. A titre ce matin, le quotidien, le Béninois libéré à sa une. Toujours à la une du journal, le Béninois libéré ce matin. Une supposée absorption de moelle bénin par un autre parti, les mots de Jacques Ayadji aux élites engagées. Dans les colonnes du journal, le Béninois libéré, vous allez lire les détails sur le titre. Fête de la Tabaski, les messages de Talon, Vlavounou, Abete, Djokbenou, Inousa, Zimé, Chabi. Dans les colonnes du journal, le Béninois libéré. Gestion des marchés publics, la PRMP du ministère des enseignements maternels et primaires sanctionnés. A titre ce matin, le quotidien, le Béninois libéré à sa une. Préparatif du défilé du 1er août, les as inaccessibles et surcommandé. Tout le plan de circulation depuis le 25 juillet dernier. A titre ce matin, le quotidien, le Béninois libéré à sa une. Le grand regard à présent pour écrit évasion mystérieuse et sans suite. Cette tâche qui noisisse la justice béninoise a mis ce matin en grand. Le quotidien, le grand regard en page 8. Vous allez lire les détails sur le titre. Toujours à la une du journal. Le grand regard ce matin, AS de la mission des députés démocrates. Richard Boni ou Oru invite. La diaspora a plus de patience. A titre ce matin, le quotidien, le grand regard. Age 2023, deux pèlerins jettent du discrédit sur le Bénin. Dans les colonnes du journal, le grand regard, vous allez lire les détails sur le titre. L'indépendance ce matin, l'indépendance ce matin, l'exercice illégal de fonction d'agent de santé au Bénin. Des indélicats défis, t-il encore le ministre Rompati en injettant des morts, s'interroge le quotidien. L'indépendance ce matin, les détails dans ses colonnes, dans sa livraison de ce jour. Le matinal va s'installer pour écrit inclusion et protection des personnes handicapées. Le Bénin, ici au premier rang dans la sous-région. Les décrets d'application de la loi accueillis avec joie. En page 11, vous allez lire les détails sur le titre. Qui nous propose également comme titre ce matin. Age 2023, deux pèlerins béninois arrêtés à Arabie Saoudite. En page 2, le canal laissez plus de détails sur le titre. Le Télégram prend place pour écrit irrégularité dans la procédure d'un appel d'offres sanction contre la PRMP du ministère de l'enseignement primaire. Dans les colonnes du journal Le Télégram, les détails y affurent. Toujours à la une du journal Le Télégram, ce matin, malversation et mauvaise gestion des sociétés d'État des 100 millions de francs CFA saisis chez des responsables de la SBD. Où est passé Jean-Claude Oussou s'interroge le quotidien? Le Télégram ce matin a sa une. Et le chronomètre pour finir ce matin, ouverture de la session ordinaire du comité interministériel de pilotage de la PONADEC. Faire une meilleure mise en œuvre de la décentralisation. Amis, ce matin le quotidien. Le chronomètre en page 7, vous allez lire les détails sur le titre. Toujours à la une du journal. Le chronomètre ce matin, mariage en déclin, mère célibataire en augmentation. Les égards de la nouvelle réalité familiale. En page 2, le canal a laissé plus de détails sur le titre. Toujours à la une du journal. Le chronomètre ce matin, atelier de renforcement des capacités des facilitateurs du projet NPL à Porto-Nouveau. ONG Action sociale multiplie les actions en faveur des bénéficiaires et populations. A titre ce matin, le quotidien, le chronomètre à sa une. Mesdames et messieurs, voilà c'est tout. C'est l'essentiel à retenir pour ce qui est de la présentation de la une de quelques canards qui sont parus et parvenus à notre rédaction ce matin. Merci à vous tous pour votre aimable attention et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada